Sous-titres par Juanfrance Alors je sais que vous êtes la plus belle de l'école La plus populaire de l'école La plus riche de l'école Mais permettez-moi quand même, moi, un être humain banal De devenir votre petit copain Je vous assure que je vous comblerai de cadeaux et d'amour Ah, je vois, vous hésitez Comment est-ce que je pourrais vous convaincre de sortir avec moi ? Sachez qu'il n'y aura pas mieux, je sais tout de vous, ma déesse Vous restez 1h55 aux toilettes quand vous êtes atteinte de diarrhée Si l'odeur est forte, c'est que vous avez mangé sucré Et vous avez comme moi un début de calvitie Mais vous voyez, ma déesse, je m'en fous Je vous aime mal de tout Et je vous assure que je ferai de vous la femme la plus heureuse du monde Alors ? Ok Mais vous le regretterez un jour Soyez-en sûrs Et c'est comme ça qu'elle m'a recalé Maintenant vous avez toute l'histoire Et c'est pour ça que tu veux que je te présente des animés Avec des héros principaux qui sont comme toi Mais qui ont réussi à choper la meuf populaire Pour que tu puisses les imiter et en choper aussi Bon, je te conseillerais plus de faire un travail sur toi-même pour t'améliorer Mais chacun sa stratégie Sur ce, let's go ! Sojour tachi wa ko ya wo Imagine un animé dans lequel on suivra le futur Bill Gates, le futur Elon Musk ou Steve Jobs quand ils étaient encore au lycée Tu les vois se créer un groupe avec leurs potes pour travailler sur leur projet Projet qui va dans le futur complètement changer la vision du monde et les transformer en mastodontes dans leur domaine Dans cet animé ce sera quasi ça, tu suivras Sayuki, une jeune lycéenne aussi belle qu'intelligente Cette dernière en a marre de sa vie étudiante et veut du cash, elle veut être riche à n'en plus finir Notre héroïne va donc s'entourer de camarades de classe qui l'aideront à créer un jeu vidéo de A à Z Tu suivras alors Sayuki accompagné de son accolite et héros principale, Buntaro dans la gestion de leur groupe et la mise en place de leurs jeux vidéo Comme je te l'ai dit, tu dois regarder l'animé en te disant que tu vas suivre les futurs craques de ce monde En effet, Sayuki est certes encore une jeune lycéenne mais cette dernière a la volonté d'aller éclater les plus grosses boîtes de jeu Elle rappellera d'ailleurs souvent à ses camarades de classe qu'elle est pas là pour s'amuser avec eux ou être pote Elle veut faire de la moula avec son jeu vidéo Alors s'il faut qu'ils travaillent à joinca qui ne voit plus leurs amis mais plus de temps libre pour lui permettre de tout rafler Alors c'est ce qu'il faut faire Ce qui est bien d'ailleurs c'est qu'elle aura pris en compte sa mentalité de meuf ultra compétitrice Et aura engagé notre héros Buntaro pour s'occuper de l'aspect social En effet, il est connu pour sa capacité à pouvoir anticiper et gérer les comportements des gens C'est le gars qui sait s'y prendre avec toi pour te faire faire ce qu'il veut sans que tu t'en rendes compte Et en plus de ça que tu le fasses avec le sourire J'ai adoré le côté on va aller conquérir le monde J'ai trouvé la mentalité de l'héroïne incroyable Elle est vraiment prête à tout pour arriver à ses fins C'est limite comme si tu suivais un antagoniste comme personnage principal Son aura de productivité était tellement forte Que même quand j'allais dormir je me sentais mal de petitser ce temps de sommeil pour travailler à la place C'est le style de meuf qui peut te gifler si t'es trop lent Elle a vraiment la dalle, elle veut à tout prix gagner Mis à part ce côté business qui est assez rare dans les animés se passant à l'école T'apprendras pas mal de trucs que ce soit dans la création du jeu vidéo Ou dans la manière de gérer certains types de personnalités Quand tu travailles en groupe En effet, tu verras qu'il y aura grave détention au sein du groupe Les membres qui travailleront avec elle ne seront pas des soumis Ils auront eux aussi une forte personnalité Ce qui amènera logiquement à des clashes Tu vas tout le temps te demander si ils vont vraiment réussir à faire leur foutu jeu Tellement tu ressentiras cette aura de meurtre dans l'anime Tu verras aussi que notre héroïne n'est pas celle qu'elle semble prétendre être Et qu'en réalité, t'es peut-être en train de regarder la plus grande arnaque du siècle dans le plus grand décal Kono Oto Tomare Bon, l'anime précédent était assez énervé Cette fois, ce sera plus calme, moins stressant On va suivre le roi des lâches Takezokurata est le dernier membre du club de Koto dans son lycée Le Koto étant un instrument à corps de traditionnel japonais Celui-ci, malgré son amour pour l'instrument, ne fait rien d'utile pour faire vivre son club Des voyous l'ont réquisitionné pour fumer et boire dedans Et lorsque ses amis se moquent de lui et de son club, ils rigolent avec eux ou baissent la tête Cependant, un beau jour, un lycée va arriver dans son école Et va remettre de l'ordre dans son club en virant les racailles et en répondant à ceux qui se moquent du Koto Cependant, notre Kurata, à cause des rumeurs sur cet élève, va le discriminer et le bannira de son club Quand celui-ci lui demandera la permission de le rejoindre D'où le surnom que je lui ai donné de roi des lâches Fort avec les faibles et faible avec les forts Cependant, il perdra vite ce titre, retrouvera ses couilles et tentera de remettre sur pied son club Accompagné de Shika, le nouvel élève Nous allons alors les suivre dans leur quotidien dans ce club de Koto L'anime est ultra apaisant à regarder et surtout te fera découvrir un nouveau monde Celui du Koto D'ailleurs, j'ai trouvé particulièrement belles les prestations de Koto en groupe que l'anime t'offrira Il y a une certaine noblesse qui va se dégager de nos personnages quand ils en jouent C'était super beau à voir et cool à entendre J'ai juste trouvé la progression de certains persos dans leur utilisation de l'instrument trop rapide Mais mis à part ça, l'anime est vraiment cool et ne te prendra pas la tête avec trop de théorie En réalité, le Koto n'est qu'un prétexte pour pouvoir réunir plusieurs personnages de milieux sociaux et culturels différents Dans un même endroit et les voir interagir entre eux et créer quelque chose d'initif Jakukara Tomozaki-kun, on va suivre Tomozaki Pour lui, la vie est un jeu vidéo de mauvais goût On est avec des caractéristiques qu'on ne pourra pas surmonter et ça qu'importe les moyens mis en oeuvre Lui qui est né moche, sans charisme, pas spécialement intelligent ni riche Se voit comme un perdant d'office et a décidé de fuir la réalité en jouant aux jeux vidéo A force, il est devenu numéro 1 mondial dans un jeu Il recevra alors une invitation du numéro 2 qui s'avère à être l'élève la plus populaire de son école Ayant pitié de lui, notre héroïne va alors le prendre sous son aile Et faire en sorte de lui montrer que dans la vie tout comme dans les jeux Avec un peu d'effort, on peut réussir à avoir un niveau convenable Alors l'anime est assez intéressant Car finalement, il nous fait comprendre qu'on est souvent à côté, voire très éloigné de la meilleure version de nous-mêmes Qu'on pourrait atteindre si on s'en donnait les moyens En effet, pendant sa transformation, on verra que notre héros aura finalement des qualités Et sera plus intéressant qu'il ne le croyait Lui qui se voyait comme un raté, va voir qu'il n'est pas en retard sur les autres de son âge Jusqu'il n'a pas fait les mêmes efforts qu'eux dans certains domaines Cependant, l'anime nous fera comprendre que des fois, s'améliorer aux yeux des autres N'implique pas forcément une amélioration à nos yeux Tu peux mieux t'habiller, faire plus de sport, traîner avec les gens populaires Et finalement détester tout ça Mais être obligé de faire semblant pour se faire accepter A ce moment-là, une question se pose Faut-il être soi-même quitte à rester seul Ou porter un masque et être entouré Le bon sens nous invite à dire qu'il faut être soi-même Mais la solitude sur le long terme ne va-t-elle pas apporter plus de points négatifs Que le fait de porter constamment un masque Surtout quand on sait que l'homme est un animal social Il est fait pour vivre en groupe Dis-moi ce que t'en penses en commentaire Saenai héroïne no Suda Tekata Encore un anime où on suivra des étudiants qui voudront faire un jeu vidéo Sauf que là, je te rassure, les étudiants seront moins agressifs Mais infiniment plus fous Aki Tomoya, un jour, va ramasser un béret En se retournant pour voir à qui appartenait ce chapeau Il verra la silhouette d'une jeune fille Et là, ce sera la révélation Il doit faire un jeu vidéo de drague avec un personnage principal Ressemblant à cette fille qu'il voit au loin Il va donc chercher des camarades de son école pour l'aider Alors déjà, comme par hasard Tous les génies du Japon en lien avec la création de jeux vidéo Se trouveront dans son lycée Seront des meufs et seront amoureuses de lui Bon, c'est un peu beaucoup, mais soit De plus, t'auras tous les clichés que tu pourras retrouver dans les jeux de drague Ou animés de romances de base Cependant, les clichés seront mis en scène de manière ridicule Pour te montrer à quel point c'est con C'est clairement l'animé le plus drôle de la liste et de loin Surtout avec la fille à qui appartiendra cette fameuse silhouette Notre héros remarquera que cette fille sera aussi intéressante et charismatique que Yamcha La go est tellement insignifiante Que quand c'était à son tour de parler dans les discussions J'étais sur mon téléphone au lieu de l'écouter Gros, elle sera tellement insignifiante Qu'à un moment, il y aura une conversation entre plusieurs personnes sur elle et avec elle Et personne n'aura remarqué qu'elle se sera taillée En gros, elle est plus intéressante en sujet de conversation que lorsqu'elle est là en réel Donc si t'as zéro charisme, si quand t'es seul dans une pièce, même toi t'as l'impression qu'il n'y a personne Regarde cet animé Il va te démontrer par A plus B comment avoir un peu de présence Car tous les personnages principaux de l'animé vont aider la go à avoir plus de charisme Pour créer son perso dans le jeu Le vrai plus c'est les blagues, mais aussi la sincérité du héros Le mec n'hésitera pas à te dire que t'es éclaté au sol Et quand il le dira, ce sera patroné en mode humour Il sera très sérieux et sera à deux doigts de briser mentalement certains personnages Sa sincérité fait qu'il va grave faire avancer l'histoire Et ne tombera pas dans le politiquement correct Il ne travestira pas son jugement pour les autres Mais par contre, il sera vraiment con Il aura une tête de génie avec ses lunettes et sa dégaine Mais il sera vraiment trop con Surtout que dans les premiers épisodes, t'auras vraiment l'impression que tu vas suivre un mec intelligent et sérieux Mais non, c'est la définition parfaite que la bille ne fait pas le moine Sous-titres par Jérémy Diaz